On a remarqué votre complicité, votre collaboration, vous n'avez pas l'impression d'être dans un rapport banquier-client conventionnel. Pas vraiment. Pas vraiment. On travaille ensemble depuis longtemps, on se connaît bien. Madame Darzins, c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière, qui est très à l'écoute. Je pense qu'à force de la sensibiliser, de lui donner du sens, de lui expliquer un peu les besoins des personnes et leurs attentes, nous avons les réponses qui leur conviennent. Pour vous, c'est quelque chose de... Nadie parlait de sens. Ça donne un autre sens à votre métier ? Oui, c'est très important parce que le métier de commercial dans le secteur bancaire, c'est un métier qui ne dévoile pas les mêmes qualités que celui que je pratique quand je travaille avec les différentes associations tutélaires. Alors, par rapport à l'approche que vous avez de ce public particulier, parfois fragilisé, en termes de formation, en termes d'accompagnement, quelles sont les actions que vous menez par rapport à ça, par rapport à l'accueil en agence ? Est-ce que vous avez une démarche particulière par rapport aux personnes qui peuvent venir en agence, peuvent être inquiètes, anxieuses parce qu'ils ont un incident avec leurs cartes ? Oui, on essaie d'être à l'écoute et de recevoir au mieux les personnes protégées. Nadine, vous avez des dossiers compliqués que vous arrivez à... Il y a, oui, parfois quelques dossiers particuliers qui nécessitent vraiment une proposition ciselée de la part de la banque. Et avec les explications et l'écoute qu'on reçoit, tant auprès de Sabine Darzens que de sa hiérarchie, on arrive toujours à proposer aux magistrats des produits ou des solutions qui sont les plus adaptés, en tenant compte de leur statut, de leur situation, de leur mode d'hébergement. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est tout un tout qu'il faut appréhender. Et ça n'a pas besoin d'adaptation. Pardon, vous voyez, je viens d'interférer. Pour les espèces... Pour les personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer en agence, puisque là, dans le film, on a vu les personnes qui étaient autonomes qui pouvaient aller retirer leur argent toutes seules. Pour celles qui ne le peuvent pas, en général, je me procure les espèces auprès de l'agence. C'est Madame Darzens qui fait les cartes tempo et puis après, qui me remet les espèces au guichet. Et ensuite, ces espèces sont à la demande des délégués, remises par Monsieur Guinter, aux directions des établissements et qui peuvent après les remettre ou les utiliser pour leur résilance. On parle de partenariat, je crois. C'est le cadre de travail. Oui, et puis, comme vous le disiez, on n'a pas les mêmes qualités. Si, vous avez la même qualité, mais les codes ne sont pas les mêmes au niveau commercial et au niveau des personnes que nous accompagnons. Il y a un partenariat, c'est vrai, avec les épargnes, mais comme d'autres associations mandataires, mais les majeurs conservent aussi et largement tous leurs comptes dans tous les autres organismes bancaires. On a pris un exemple de quelque chose de positif et d'un vrai service et on essaie avec la Poste, c'est difficile, avec le Crédit Agricole, avec d'autres banques, d'avoir le même service. Mais la preuve est faite qu'un service de qualité humain, sur mesure, avec de la bonne couture, existe et est possible. Ça permet de débloquer des situations très rapidement, parfois, la proximité. La proximité. Merci.